Musique de générique Musique de générique Bah, soit pour mettre en forme une bataille à peau dessus. Salut les gars, c'est toujours professeur Maurice, et Momo, pour les intimes. Alors aujourd'hui, une autre question d'un nouvel auditeur qui nous vient d'Angleterre. Une question de Christopher Froome. Cher professeur Momo, et toujours moi, j'ai cessé un moteur. Dis donc mon petit Christopher, tu te foutais pas un petit peu de ma gueule ? Tu sais pas ce que c'est un moteur ? T'en avais pas un dans ton vélo des fois ? Pour monter le col de l'Alpe d'Oise à 52 km heure de moyenne ? Bon, je vais faire l'impasse et puis je vais t'expliquer ce que c'est. Alors, un moteur. Si tu regardes la définition de la dernière édition du dictionnaire Larousse. Un moteur, c'est un organe transformant une énergie quelconque en une énergie mécanique. Ça, c'est la définition de Larousse. Moi j'aime bien la copine Larousse. Alors, cette énergie, en l'occurrence pour la moto, elle va être contenue dans de l'essence. Cette essence, on va la faire entrer à l'intérieur d'un ensemble étanche, notre cylindre, sous l'effet de l'aspiration du piston. Alors, ce mélange gazeux, ensuite, on va le comprimer, puis on va y foutre le feu pour récupérer une grosse quantité d'énergie. Voilà. À ce moment-là, quand l'explosion arrive, elle va pousser sur le piston et on va donc récupérer une énergie chimique de départ en énergie mécanique, c'est-à-dire la force linéaire qui va appuyer sur le piston. Sauf qu'une force linéaire, ça ne va pas nous intéresser pour faire tourner une roue. Il va falloir la transformer en un mouvement de rotation. Et ça, c'est notre ensemble bielle et vilebrequin qui va s'en charger du mouvement linéaire du piston en mouvement de rotation du vilebrequin. Voilà comment on transforme une énergie chimique en énergie mécanique. Alors ça, ça marche dans quasiment tous les cas, ce que je viens t'expliquer là. Il y a quelques petites exceptions, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On distingue trois grands types de moteurs sur les motos, en manière générale. Les moteurs de temps, les moteurs quatre temps, et puis mon préféré est le moteur rotatif. Mais ça, on va le voir petit à petit, on va attendre que tu aies acquis toutes les notions nécessaires pour pouvoir comprendre tout ça. Donc, on résume une énergie chimique en une énergie mécanique pour faire avancer la moto et faire tourner la roue. Voilà mon petit Christopher, et bien écoute, comme tu ne savais pas tout ce que c'est qu'un moteur, je pense que maintenant tu as la solution à tout. Et puis, je te souhaite un bon courage pour ton défi du Paris-Nice en vélocipède en moins de deux heures. Je pense que tu vas y arriver, maintenant que tu sais ce que c'est qu'un moteur. Allez, je finis mon café. Salut les gars, et puis bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada